Bonjour, aujourd'hui on parle du laurier noble. Le laurier noble qui pousse autour du masque, qui est récolté à l'automne et qui va être préfané trois à quatre semaines avant distillation. Le préfanage, c'est notamment le fait de faire sécher ses feuilles avant de le distiller pour justement extraire une partie de la sève contenue dans celle-ci pour avoir une meilleure qualité d'extraction au niveau de l'huile essentielle. Ici c'est la romanité, l'influence romaine est très importante et donc on retrouve beaucoup de portraits de Jules César avec une couronne de laurier sur la tête. Il faut savoir que Jules César était un grand timide et que cette couronne lui permettait de reprendre confiance en lui et notamment de pouvoir haranguer les foules lors de ses discours. Donc cette huile essentielle est absolument remarquable, notamment sur la partie olfactive. On applique quelques gouttes, une à deux, sur les poignets, vous frottez comme ceci et vous respirez trois à quatre fois selon vos besoins et vous allez voir, quand ça ne va pas très 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 bien sur le plan émotionnel, que vous êtes triste, un peu renfermé sur vous-même, ça va vraiment vous aider à regagner confiance en vous. Et ça, je peux vous le garantir pour l'avoir testé de nombreuses fois. Également, ça va aider à agir sur toute la partie respiration. Donc quand vous êtes un peu encombré, tout ça, n'hésitez surtout pas à utiliser cette huile essentielle pour ses propriétés absolument géniales et remarquables. Enfin, pour finir, ça c'est la petite anecdote, il faut savoir qu'elle a des propriétés similaires au ravine Sarah. Donc au lieu d'aller récupérer des plantes venant de milliers et milliers de kilomètres, pourquoi ne pas utiliser une huile essentielle produite localement avec un impact écologique moindre et du coup, avec des plantes qui poussent autour de chez nous. Voilà, c'était ça la petite histoire de ce jour. Allez, à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada